Le métier d'opérateur en découpe en industrie agroalimentaire consiste à réaliser les opérations de découpe comme le désossage ou le parage selon la réglementation des services vétérinaires et les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ce métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. Toutefois, un CAP BEP en industrie alimentaire ou une expérience professionnelle dans le secteur de l'alimentaire peut être demandé. En 2010, on s'est regroupé avec un site à Floris-les-Aubrais Orléans-Viandes pour former le groupe Tradival. Aujourd'hui, on correspond à trois sites le site de la Palisse, où on est aujourd'hui le site de Floris-les-Aubrais et un site à la Thalaudière. Il y a différents métiers qui sont représentés sur le site essentiellement, c'est le travail manuel où les opérateurs vont découper de la viande sur des gestes très précis pour garantir les demandes de nos clients leur produire une marchandise conforme à leur exigence. On place l'être humain de manière centrale sur le site en l'accompagnant aussi bien sur des formations techniques, théoriques ou managériales pour les futurs responsables. J'étais pompiste dans une petite station en service et j'ai voulu changer. Je suis allé à la mission locale qui m'ont proposé de faire une visite à Tradival. J'ai m'a beaucoup plu, ils ont vu que j'avais des qualités et ils ont voulu me faire évoluer en désosseur. Et au fur et à mesure, j'ai évolué en tant que conducteur de lit. Les nouveaux arrivants sont pris en charge déjà une semaine avant, visitent les locaux. Le vendredi, ils sont immergés dans l'atelier pour voir un petit peu le poste où ils vont évoluer. Et le lundi, ils sont pris en charge par un tuteur sans problème. C'est très important pour le bien-être de la personne. Ça évite qu'il soit perdu, qu'il ait l'impression d'arriver dans la fosse au Lyon et de ne pas savoir quoi faire. On forme les gens de A, Z, si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent qui ne connaissent pas le métier. Et on leur apprend le métier. On a des tuteurs qui sont là pour les former. Et on leur apprend le métier, les postes simples au départ. On leur apprend déjà la technique. Une fois qu'ils ont la technique, on leur met la cadence. Et une fois qu'ils ont acquis un poste, on les passe sur un autre pour essayer de les faire évoluer. C'est un métier que les gens connaissent comme DUR, un métier d'homme, etc. Mais ils se féminisent énormément parce que les gens, les clients, ils désirent des choses de plus en plus finies. La finition est de plus en plus importante. Et il y a donc de plus en plus de femmes présentes. Et donc tout est adapté. Enfin, je veux dire, il y a des postes adaptables à tout le monde. Il faut savoir le faire, ce métier. La viande se coupe moins n'importe comment. Il faut des professionnels pour faire ça. Il y a des machines, mais les machines ne font pas tout. On a besoin des humains pour faire certains postes. Dans le département de l'Allier, près de 27 000 personnes travaillent dans le milieu industriel, soit un salarié sur quatre. Le secteur de l'agroalimentaire représente 3 000 emplois répartis dans 90 entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?